Ça n'a aucun espèce de bon sens qu'on puisse prendre de mes deniers dans une affaire comme l'échangeur Turcot, puis les coûts estimés des mesures relatives à la protection des coûts l'œuf brûle, puis qu'on me dit qu'on me prend 100 000 piastres, on a de la misère à avoir un orthophoniste pour un enfant, on a de la misère à avoir je ne sais pas quoi pour les services. À DPJ, ça se fait en quatre pour essayer de prendre 3-4 cas puis de dire on va le maintenir à domicile. C'est encore ce qu'il y a de mieux. Mais la couloge brûle, honnêtement, il y a des coupiles derrière qui se perdent à quelque part. Je ne suis pas anti-écologique quand je dis ça. Moi, je ne suis pas pour sauver les épinettes à Desjardins, la couloge brûle à je ne sais pas qui et le suceur cuivré. Connaissez-vous ça, le suceur cuivré? C'était un poisson qui était assez lettre, qu'on ne voulait même pas y décrocher de la ligne, nous autres, quand on était petits, dans le bassin de Chambly. Je te jure, on était sur le bord du mur, c'était au pied des rapides, pas loin du bassin de Chambly, où est-ce qu'il est fort de Chambly, puis là, on pêchait ça, puis c'est pareil comme si tu pognais une bûche. C'est lait, c'est lait, ça n'a pas de bon sens. Quand on insortait, puis je m'excuse, mais c'était ça, il y avait des Chinois qui venaient, puis ils attendaient qu'on insorte, eux autres, ils décrochaient, ils partaient dans le sac à plastique, puis ils s'en allaient. Ils mangent ça, nous autres, on n'était même pas grave de les voir. Le suceur qui a gardé si c'est beau. Ben ça, là, on a fait des pieds et des mains pour sauver ça, ce genre de poisson-là. C'est probablement la même vocation que la couleuve brune. Je m'excuse, là, auprès de tous les écolos du monde. Moi, es-tu capable de marcher de la gamme, de marcher, nous autres, en même temps? C'est-à-dire, faire un projet, puis laisser faire la couleuve brune, y a-tu des priorités? Je ne suis pas correct, j'en suis convaincu. La grenouille aussi. Je voulais vous souligner qu'à ça, la Béry de Véry, ben oui, on a voulu élargir le pont. On s'est dit, ben oui, ben oui, ils l'ont pas fait. C'est un milieu humide. Puis, Mme Chauve, j'ai oublié de vous poser ça. Écoutez-moi bien, ils ne réparent pas présentement des nids de poules dans la vinière. Je te jure, là. C'est le bon point de mon tableau. On va revenir à la grenouille. C'est trop drôle, c'est trop drôle. Écoute, ben là, il y a du monde, véritablement, qui... Alors, tu savais c'est quoi un canet de poules, c'est une autre, accompagné généralement de quelques fissures dans la chaussée? D'accord, il faut quand même être réaliste. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. C'est une plante à l'âge, que l'on a identifiée, et on ne peut pas remplacer et boucher le nid de poules parce que cette plante-là doit être transplantée. Il y en a-tu qui en fume du bon? Prenez-les, plantez-les, roulez-les, fumez-les. Faites de quoi? Mais remplissez le trou, c'est au plat. Voyons! On paye du monde intelligent, là, pour se pencher sur la feuille qui est dans une poule dans le côté de notre vinière de Mme Chauve. C'est elle qui l'a vue. J'ai dit, voulez-vous prendre un portrait? Malheureusement, tous les écologistes savent bien que la terre revient dessus le mauvais bord. Faites que là, il commence à faire frais, puis il neige au mois d'avril. Faites qu'il y avait de la neige qui couvrait la pauvre plante. Parce qu'on ne peut pas réparer le nid de poules. Alors, on ajoute cette plante que je ne connais pas à mon succeur cuivré, la couloche brune. Et pendant que vous essayez de rejoindre les deux bouts dans votre famille, bien, il y a du monde qui sont payés pour des mouches. Ça, c'est le ding-ding. Si ce n'est pas pire, on l'a vraiment. Mais faites-nous confiance. On veut votre bien. Je suis en train de l'avoir. On va s'arrêter pour une pause. Je reviens avec Mme Chantal Lompré, qui est la présidente de la Fédération des établissements d'enseignement du Québec. Je reviens.